Il est facile de juger les diables rouges après une défaite, mais je tiens à souligner que je suis et resterai congolais, qu'on le dise tout fort ou pas. Aujourd'hui, je m'appelle Chevi Bifouma, j'ai commencé avec l'équipe nationale et je peux dire que j'ai eu des résultats. Je sais quand ça fonctionne et comment faire pour que ça fonctionne. J'ai participé à cette canne-là. Donc, je ne sais pas si cette réunion a servi à quelque chose, à part ramener les caméras, mais je repars avec un sentiment et un goût amer, pour tout vous dire. Un goût amer parce que je n'ai pas pu adresser la parole ou pouvoir parler des vrais problèmes que nous avons en équipe nationale. Maintenant, je ne veux pas faire de la politique, je suis footballeur. Et voilà, si on veut parler résultats, je suis le meilleur passeur congolais et le meilleur buteur congolais. Donc, je pense que j'ai une expérience à donner et des conseils aussi à donner concernant mon métier, qui est le football. Mais à bon entendeur, je ne veux pas rentrer dans un combat. Je défends et défendrai toujours les couleurs du pays, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas une question d'argent, comme il a souvent répété, mais de communication. Parce que nous pouvons et nous avons les moyens, que ce soit de pelouse. Et je peux vous garantir qu'il y a des joueurs qui ont été blessés, pas suivis. Et leur carrière a pris un coup, que ce soit économiquement ou autre. Mais bon, nous verrons bien la suite et le futur. Je vous ai dit, je ne fais pas de la politique. On me pose une question et on parle pendant une heure derrière. Donc, comment voulez-vous que je réponde ? Je ne veux pas lui couper la parole quand même. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Donc, je m'attendais un peu à cette réunion en venant ici. Que ça n'allait pas forcément bien se passer. Mais j'assume. On perd, on gagne, on fait match nul, ça fait partie du sport. Je devais être là et représenter les diables rouges. Maintenant, si j'ai pu m'exprimer, la question est non. La réponse est non, pardon. Je n'ai pas pu m'exprimer concernant tous nos problèmes. Et si j'ai réglé quelque chose, non, non plus. Alors que je pense que la venue des diables rouges était un moyen de communication, une entente du pourquoi et comment nous allons parvenir à solutionner ces problèmes. Mais un échec, un échec. Je pense que cette réunion est un échec, tout simplement. Un échec, non ? Il y a énormément de travail à faire, tout simplement, avec le Congo. Moi, je connais les meilleurs championnats d'Europe. Et je peux vous dire que les Congolais ont du talent. Les joueurs ont du talent. Mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens. J'ai eu la chance d'évoluer en Europe et d'être né en France. Donc, je sais de quoi je vous parle. Et ce qui me fait le plus mal, c'est de voir les petits frères talentueux. Mais malheureusement, sans avenir. Alors qu'ils pourraient être meilleurs que Bifouma. Il y en a beaucoup. C'est pour vous dire qu'il y en a beaucoup. Mais malheureusement, ils n'ont pas cette chance. Et on ne leur donne pas cette chance au Congo. Il nous reste un match. Il nous reste un match contre la Gambie. Une victoire et puis nous sommes qualifiés. Nous ne sommes pas morts. Comme je l'ai dit, on va avoir le futur. Moi, ce que j'essaie, c'est que mes soldats, ils vont être là. Tous. Ils sont tous déterminés pour ce dernier match. Et pour avoir la qualification. Parce que nous représentons le Congo et malgré tout ce qu'on peut dire, nous voulons nous qualifier.